Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo de tuto Donc la réalisation d'un hamac Donc vraiment excusez-moi pour la luminosité Mais comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos Après 17h on voit déjà plus rien Mais bon j'espère que vous verrez quand même Assez bien Donc voilà c'est un hamac pour furet et rame C'est peut-être aussi pour cauchemins Parce que certains cauchemins aiment bien les hamacs Voilà comme les lapins Donc là c'est juste Mon hamac que j'ai fabriqué Et juste dans une cage à hamster Juste pour que je puisse vous montrer Comment ça donne vraiment accroché au barreau Mais bon c'est une petite cage que j'ai eu à 3€ Qui pour ça ne me sert à rien Donc hamster juste à vous montrer comment mettre le hamac Donc voilà Donc ça c'est vraiment le hamac que j'ai fait Donc je vais décrocher le haut pour que je puissais Et bien le voir Voilà donc ici C'est un anneau de clé Donc voilà j'ai attaché un anneau de clé Au hamac Donc à chaque bout Et j'ai mis Un mousquetaire juste à un bout Mais bon on peut mettre 4 anneaux de clé Voilà un mousquetaire Donc sinon c'est un bas de jean que j'ai coupé Et quelque chose de doux pour que ce soit plus confortable Pour le rongeur Donc que j'ai juste mis dessus Donc voilà je vais tout de suite vous montrer Comment réaliser ce hamac Donc pour réaliser le hamac Vous aurez besoin d'une paire de ciseaux 4 anneaux de clé Ou si vous n'avez pas des mousquetons Des petits Vous aurez besoin Donc moi j'ai pris Un bas de jean que j'ai découpé Parce qu'en fait je me suis fait un short Et du coup j'ai gardé le bas Mais après vous pouvez prendre une serviette Ou ce que vous voulez Donc je vais le découper En deux Au milieu Donc voilà Ça donne ça Donc ça fait un grand Bout de tissu en gros Voilà c'est de la matière C'est du jean Mais comme je l'ai dit Vous pouvez faire ça avec Des petites serviettes de bain Des vieux torchons Qui ne servent plus à rien Ni rien Donc voilà Ça me donne ça Donc là je vais faire des trous Dans les 4 coins Donc c'est là Que va intervenir le ciseau Donc je vais commencer par Plier Comme ceci Je ne sais pas si vous voyez Et puis après je replie Et puis après je replie en deux Comme ça Après c'est juste ma manière De faire un petit trou Et après voilà J'ai coupé le bout Et après vous pouvez couper le bout N'importe comment Enfin n'importe quelle technique Donc voilà Ça me fait un petit trou Donc je fais la même chose Dans les 4 côtés Donc voilà Ça fait le 4ème petit trou Donc maintenant Que j'ai mes 4 trous Je vais pouvoir mettre Les anneaux de clé Donc voilà Après vous pouvez mettre Si vous avez des petites chaînettes Vous pouvez les attacher Vous pouvez vraiment Attacher n'importe quoi Moi je fais avec des anneaux de clé Mais si vous Ça vous fait trop court Après Et que c'est Trop par rapport aux barreaux Pour que votre coche n'a Une grande dessus Vous pouvez mettre autre chose Mais voilà Moi Je mets ça Donc voilà Ça fait ça Et donc je vais faire ça Je vais en attacher un Dans les 4 côtés Donc ensuite Pour que ça soit plus doux Moi mais ça C'est pas obligé Je vais mettre Ceci Donc dessus Donc voilà Et ensuite Vous n'avez plus Qu'à l'attacher Dans la cage Donc voilà Je vais y récapituler Donc En premier Évidemment Donc il faut Un morceau de tissu Donc assez grand Donc moi C'est un bout de jean Mais vous pouvez prendre Une serviette Ou ce que vous voulez Ensuite il faut faire Avec une paire de ciseaux Des petits trous Donc dans le tissu Et y attacher Un anneau de clé Ou un mousqueton Et moi Pour adoucir le tout Et que ça fasse plus joli Je mets Ceci Donc avant C'était à l'intérieur D'une tente Pour couche d'âme Mais comme la tente Est cassée J'ai récupéré ça Donc voilà Et ensuite Il y a juste A attacher Au barreau D'une Oups Au barreau D'une cage Donc voilà Par exemple Il y a des barreaux Comme ça Donc après C'est pas forcément Compatible A tous les barreaux A toutes les cages Mais bon Je pense que vous trouverez Des petites astuces Et tout Pour pouvoir Adapter Mon hamac A votre type De cage Donc voilà Cette première vidéo Tuto est terminée J'espère qu'elle vous a plu Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Bisous Je vous dis à la prochaine Je vous dis à la prochaine